Comment produire du contenu plus rapidement ? Vous êtes débordé, en plus de votre blog, vous êtes peut-être salarié en entreprise, vous êtes peut-être en train de créer un business qui vous prend tout votre temps, vous avez peut-être aussi une vie de famille à côté, et au milieu de tout ça, vous essayez d'alimenter votre site internet en contenu, et vous faites comme vous pouvez pour attirer des visiteurs et vous faire connaître. Seulement, vous savez que pour acquérir de la visibilité, votre site ne sera pas le seul support sur lequel il faudra publier, et là, vous avez la tête qui tourne, rien qu'à l'idée de penser à votre to-do list qui vous attend bien au chaud et qui n'arrête pas de s'allonger. Rendez-vous chez le dentiste, cours de danse de la dernière, bref, ce n'est pas une journée de 24h qu'il vous faut, et pourtant, il faudra bien faire avec le temps que vous avez. Parce qu'avec tout ça, c'est bien souvent votre blog qui en prend un coup et qui passe en dernier. Du coup, dans cette vidéo, je vous partage ma méthode pour produire du contenu plus rapidement sur votre blog, mais aussi sur les autres plateformes qui constituent votre écosystème. C'est parti, c'est juste après ça. Hello, c'est Mélissa, créatrice du blog améliorer-son-référencement.fr. Bienvenue sur cette chaîne, et bienvenue sur ce challenge Trafic et Visibilité, où je publie une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à booster votre blog. Alors, comment produire plus de contenu qu'on le fait déjà quand on est overbooké ? Je vous propose une méthode simple, imparfaite, c'est clair, mais qui a pour but d'aider les blogueurs et les blogueuses qui ne s'en sortent pas avec leur création de contenu et qui veulent produire plus en un minimum de temps. Évidemment, l'objectif est quand même de publier quelque chose qui soit de qualité et un minimum optimisé. On est sur la chaîne d'améliorer son référencement quand même. Alors, pourquoi je vous partage ça ? Déjà parce que j'ai été la première concernée. Chacun a sa vie personnelle, chacun a sa vie de famille, et tout le monde n'arrive pas à trouver le bon rythme pour pouvoir être régulier sur son site internet. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un rythme qui me permette de publier régulièrement. Je crois que j'ai commencé à trouver une organisation qui fonctionne plutôt bien. Ce n'est pas parfait, mais en tout cas, ça me permet de gagner en rapidité et puis d'apporter de la valeur ajoutée plus souvent à mon audience. Alors, j'aimerais revenir rapidement sur la notion de qualité. J'ai partagé dans les grandes lignes ma méthode pour publier plus de contenu en moins de temps. Et plus précisément, comment avoir trois contenus à partir d'un seul ? Il faut admettre que les retours étaient assez mitigés et la question de la qualité est vite ressortie. Pour beaucoup, les notions de qualité et de quantité s'opposent très vite. Évidemment, c'est très important de faire de la qualité. Je suis entièrement d'accord et c'est indispensable. Vous suivrez probablement plus un créateur de contenu qui est peu régulier mais qui produit de la qualité que quelqu'un qui produit tous les jours et qui raconte n'importe quoi dans son contenu. En revanche, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est systématiquement obligé d'opposer les notions de qualité et de quantité ? Est-ce qu'on est obligé de se dire « Ok, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je vais faire de là. » Dans la vie, rien n'est tout blanc ni tout noir. J'imagine que vous serez d'accord avec ça. Du coup, je pense qu'il y a une autre manière de voir les choses. On peut tout à fait se dire « Ok, je n'ai pas beaucoup de temps à attribuer à mon blog, mais c'est une activité que j'aime faire. Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour que je continue à produire de la qualité ? » Donc, quelles pourraient être les actions qui me permettraient de conserver ma qualité et de produire plus ? Et là, ce n'est pas la même chose. On n'entre plus dans un débat stérile de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est mieux, c'est pas mieux. On est plutôt dans l'optique d'analyser ce qu'on peut faire avec le temps qu'on a. Et puis, on est plutôt tourné vers l'action et on cherche des solutions pour améliorer sa vitesse de production. Alors, qu'est-ce qu'un contenu de qualité ? Il y a plein de critères pour déterminer si un contenu est de qualité ou non. J'ai fait un article sur ce sujet. Vous trouverez le lien en barre d'infos si vous avez envie de regarder. Et vous trouverez également plein d'autres ressources sur le web. Et vous aurez certainement les conseils suivants. Un contenu de qualité, c'est un contenu avec une richesse sémantique. Un contenu centré sur les internautes. Un contenu avec peu de fautes d'orthographe. Optimisé pour le web. Mais finalement, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir pour un contenu de qualité, ce serait lequel d'après vous ? Répondre à la question d'un internaute. C'est ça qui fera qu'une audience estime que votre contenu est de qualité ou non. Il verra si oui ou non, vous répondez à la question qu'il se pose. À partir du moment où vous répondez à sa question et que vous lui apportez de la valeur, votre contenu, s'il n'est pas parfait, c'est OK. Donc oui, faire du contenu de qualité et le mettre au centre de sa stratégie SEO, oui, évidemment, vous pouvez le faire. Mais être paralysé par toutes les choses à faire au point que vous n'arrivez même plus à sortir un contenu parce que vous avez peur que ça ne respecte pas tous les critères SEO, que ce n'est pas absolument parfait. Eh bien, je dis non. Si vous voulez produire plus rapidement, vous devez aussi vous forcer à ne pas essayer d'atteindre la perfection. Ça, c'est un point très important. Et je vous partage ça parce qu'encore une fois, j'ai été longtemps concernée. Je donne des conseils en référencement. Donc forcément, on s'attend à ce que mon référencement soit parfait. Eh bien non, je préfère produire et partager ce que je sais ou ce que je déniche sur le web plutôt que de perdre du temps à essayer de tout faire parfaitement. En l'occurrence, lorsque ma chaîne aura plus de visibilité, eh bien je déléguerai les parties que je n'ai pas le temps de traiter et ça doit aussi être le cas pour vous. N'oubliez pas que la priorité d'un créateur de contenu, ça doit être de produire du contenu. Votre mission, c'est d'apporter de la valeur ajoutée aux autres et c'est de leur partager ce que vous savez. Il y a de ça quelques temps, je voulais faire les choses tellement parfaitement que je n'ai pas publié un contenu pendant presque six mois parce que j'étais débordée par ma vie personnelle et que je n'arrivais pas à trouver le temps de sortir un article avec une qualité aussi élevée que je souhaitais. Et que les choses soient claires, on ne référence pas un contenu qui n'existe pas. Et c'est ça aussi que vous devez retenir en référencement. Si vous avez du temps de disponible, alors n'hésitez pas, faites-vous plaisir et évidemment, tous les efforts que vous mettrez dans votre stratégie SEO sera probablement payant. Mais là encore, cette vidéo, elle est uniquement dédiée aux personnes qui ne s'en sortent pas avec leur production de contenu et qui aimeraient produire des contenus de qualité, un minimum optimisé et surtout produire plus régulièrement. Si vous avez peu de temps comme moi, pensez 20-80. Réalisez les 20% d'actions qui vous apporteront 80% de résultats. Rien n'est figé dans le marbre, vous aurez toujours la possibilité d'améliorer votre travail quand vous aurez un peu plus de temps. D'ailleurs, de nombreux YouTubers l'ont bien compris, le référencement seul n'a pas d'intérêt et inversement, la fréquence de publication sans qualité n'a pas d'intérêt non plus. Il faut donc trouver un bon compromis entre les deux. Du coup, la méthode que je compte vous partager est un point de jonction entre qualité du contenu et régularité. Et puis, petite remarque au passage, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je le redis, les algorithmes, que ce soit Google ou les algorithmes des réseaux sociaux, tiennent compte de la fréquence de publication. Donc malgré tout, il y a quand même une notion de quantité à prendre en compte. C'est aussi la raison pour laquelle vous trouverez de nombreux créateurs de contenu qui vous disent qu'il est recommandé de ne pas publier en dessous d'une fois par semaine. Alors, quelle est cette méthode et comment avoir trois contenus à partir d'un seul ? C'est donc une méthode que je partage pour les blogueurs et les blogueuses passionnés, mais ultra pressés. Notez que vous serez concernés aussi si vous avez une chaîne YouTube ou que vous souhaitez en créer une. Alors, je vous donne dans un premier temps les éléments de ma méthode et puis j'y reviens progressivement avec tous les détails. 1. Choisir un sujet de vidéo et vous assurer que vous répondez bien à la problématique d'un internaute ou d'un public grâce à TubeBuddy. 2. Écrire le script de la vidéo. 3. Tourner, monter et publier la vidéo. 4. Exporter la piste audio de votre vidéo et la publier sur votre podcast. 5. Modifier et corriger les sous-titres de votre vidéo, les exporter, les mettre en forme et créer un article. Cette stratégie, je l'ai mise en place pendant ce challenge, donc Trafic et visibilité, où je produis une vidéo par jour pendant 30 jours. C'est un vrai défi que je me suis imposé parce que, effectivement, ce n'est pas très très compatible avec mon emploi du temps actuel. Elle m'a beaucoup aidée. Effectivement, il y a des ratés, donc il y a des jours où je n'arrive pas à publier, mais quand même, c'est bien plus que ce que j'avais l'habitude de mettre en ligne juste avant ce challenge et puis la mise en place de cette stratégie. D'ailleurs, je l'applique dans cet ordre bien précis et je vous explique pourquoi. En tout premier, je choisis un sujet et je le valide via une petite recherche sur l'outil TubeBuddy. De cette manière, je m'assure de ne pas produire un contenu pour rien qui n'intéresse personne et je vérifie qu'il y a une demande en face. TubeBuddy m'indique la volumétrie du mot-clé recherché et il m'indique également si je suis bien positionnée pour être en top des résultats de recherche. Deux, écrire le script de la vidéo. Je commence par rédiger le script de la vidéo et non par la rédaction d'un article optimisé pendant ce challenge parce qu'un article optimisé prend plus de temps à être rédigé. En l'occurrence, quand j'optimise une vidéo YouTube, j'optimise surtout le titre, la description, les tags, alors que dans un article, j'ai le titre, la métadescription, mais aussi tout le contenu qui doit être rédigé avec soin, vérifier le champ lexical et apporter une richesse sémantique, c'est assez chronophage. Trois, tourner, monter et publier une vidéo. Il existe des apps pour compresser littéralement votre temps de montage et de publication. En ce qui me concerne, je suis les conseils d'Olivier Juprel de la chaîne Stratégie Vidéo que j'ai déjà interviewée sur cette chaîne. Je vous mets en barre d'infos le lien de cette interview dans laquelle il nous partage comment transformer son business grâce à YouTube. Et puis, je vous mets évidemment le lien de sa chaîne où il partage de nombreuses astuces. D'ailleurs, sa dernière vidéo, montage YouTube vidéo rapide, est juste une pépite. Tous les liens sont en barre d'infos. Quatre, exporter la piste audio de votre vidéo et la publier sur votre podcast. Alors, toutes les vidéos ne pourront pas être adaptées au format podcast. On est bien d'accord. Si vous filmez une vidéo ou vous réalisez un tutoriel sur lequel il faut absolument avoir les yeux collés à son écran du début à la fin, ça va être compliqué. Mais dans la plupart des cas, il s'agira de petits passages de votre vidéo qu'il est tout à fait possible de personnaliser. Du coup, vous avez deux options. La première option, c'est de publier votre piste audio telle qu'elle. Ce sera imparfait, certes, car il y aura des appels à l'action qui sont évidemment peu adaptés au podcast. Si à la fin de vos vidéos YouTube, vous invitez à vous abonner et à activer la cloche des notifications, c'est compliqué. Mais mon coach me dit toujours, mieux vaut imparfait que pas fait. Et en l'occurrence, ce n'est pas non plus dramatique. L'important pour votre auditeur sera d'écouter surtout le contenu de votre podcast. Si ce que vous dites est intéressant, il ne va peut-être pas s'attarder sur les deux, trois détails et appels à l'action de la fin de votre vidéo. La deuxième option, c'est que vous pouvez publier votre piste audio avec quelques ajustements qui seront toujours plus rapides que le fait de réaliser un enregistrement audio complet de son article, par exemple. Parce qu'après, quand on a fait un enregistrement complet, il faut quand même passer au montage, couper tout ce qui ne va pas, réécouter, etc. Ça prend du temps. Par exemple, vous pouvez tourner une intro et une outro pour votre podcast et remplacer ceux de votre vidéo YouTube. Une fois les fichiers prêts et à disposition sur le bureau de votre ordinateur, cela prendra quelques secondes pour les ajouter sur votre piste son. Vous pouvez aussi préenregistrer un passage court pour remplacer les parties de votre vidéo où vous inviterez les gens à regarder leur écran. Du coup, vous pourrez renvoyer l'auditeur vers votre vidéo YouTube ou bien vers un contenu complémentaire. Vous avez tout à fait la possibilité dans un podcast de mettre des liens dans votre description. 5. Corriger les sous-titres de votre vidéo YouTube, les exporter et créer un article. Donc encore une fois, ce n'est pas la meilleure méthode pour créer un article optimisé de A à Z. Mais n'oubliez pas que ce contenu est à destination des personnes qui n'ont pas le temps de mieux faire et qui souhaitent quand même assurer leur présence en ligne avec un contenu de qualité et un minimum optimisé pour le web. Encore une fois, on ne référence pas un contenu qui n'existe pas. Si vous souhaitez que votre article soit un minimum optimisé, n'oubliez pas les points suivants. Répondez à la question d'un internaute, c'est très important. Intégrez vos mots-clés de façon stratégique, donc le titre, la métadescription et l'URL. Et puis pour vous simplifier la vie, installez le plugin Yoast SEO qui vous donnera de nombreuses indications pour avoir quand même un article bien optimisé. Enfin, sachez que vous avez aussi une autre option pour produire du contenu plus rapidement. Si vous en avez les moyens, vous pouvez déléguer. Vous avez des plateformes comme 5euros.com, Upwork ou Fiver. Il me semble que la qualité des prestations délivrées est quand même un peu meilleure sur Upwork ou Fiver mais je vous laisse faire un essai et vous verrez bien ce que ça donne. Voilà pour le sujet du jour. J'avais à cœur de faire cette vidéo parce que je trouvais ça dommage qu'on oppose systématiquement quantité et qualité. Moi-même, je suis des blogueurs et des youtubeurs qui publient très régulièrement et pour ça, qui font un travail extraordinaire et je n'avais qu'une envie et bien c'était de m'inspirer de leur travail pour produire moi-même plus souvent. Ce challenge de 30 jours m'a évidemment fait prendre du recul quant à ces deux notions de qualité et de quantité. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Vous avez peut-être un avis complètement différent sur la question. Moi, je pense qu'on peut tout à fait faire de la qualité sans passer des heures à produire un article mais évidemment, ça n'engage que moi et ce serait hyper intéressant que vous partagiez votre expérience et que vous nous disiez comment vous faites pour produire du contenu de qualité plus souvent. Si vous êtes encore ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que j'offre deux bonus. Le premier, c'est un coaching hebdo offert et le second est le livre numérique du plus de trafic. C'est entièrement gratuit et évidemment, vous avez la possibilité de vous désabonner à tout moment. Toutes les modalités sont en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo challenge.